Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cet élébord dans sa couronne de feuilles avec les cinq couleurs, donc après si vous n'avez pas ces couleurs-là, c'est pas grave, vous prenez des couleurs qui vous conviennent et que vous avez, et qui surtout sont harmonieuses les unes avec les autres. Vous avez l'esquisse qui est en téléchargement, disponible sur le site. Et donc là, j'ai testé le papier flamboyant de Claire Fontaine, qui est un papier qui a une surface qui est alvéolée, très irrégulière, et qui permet de faire des effets, je n'ai pas tout exploré puisque c'est ma première aquarelle dessus, mais tout ce qui est végétaux, vous allez voir les feuilles et tout, c'est fantastique, je pense que plus c'est abstrait et plus c'est beau en fait. Par contre, je pense que c'est un papier qui ne convient pas pour tous les sujets, par exemple un paysage, sauf peut-être avec un paysage rocheux, mais il y a des sujets, je pense que ça n'ira pas parce que le papier justement est trop irrégulier. Alors les effets que vous voyez là, les petites vénules quand je pose mon pinceau, c'est le papier qui le fait en fait. Alors pour une fleur de ce genre-là, qui demande quand même un peu de précision et un peu de nuance, il y a le pour et le contre. Le pour c'est que ça nous fait des vénules qui se font, on voit bien, même, voilà, ça se voit encore mieux quand c'est fini, c'est-à-dire que même dans la partie qui est très très claire, qui est à peine rosée, on voit bien des vénules et ça c'est le papier. Alors ça c'est l'avantage, l'inconvénient c'est que quand on veut quelque chose de très très précis, c'est un peu plus compliqué à obtenir vu qu'il y a les effets du papier. Mais j'en suis ravie parce que, voilà, moi j'ai un caractère un peu aventureux, j'aime bien les expériences et j'ai trouvé que ce papier-là, il était assez fantastique. Voilà, donc en fait on fait ces petits pétales en posant donc dans l'humide son rose. Moi j'ai choisi pour une question de luminosité de le faire tout autour, dans les contours du pétale et au centre de prendre un petit peu le jaune qu'on a pris du centre et de mettre un petit halo jaune de manière à éclairer aussi un peu le pétale et à le réchauffer parce que l'air de rien, le rose, c'est pas si chaud que ça comme couleur. Et puis dans la partie basse de la fleur, j'ai ombré avec du périlène de manière à donner quand même un peu de relief et de volume à la fleur. Donc après c'est, je dirais que c'est la même technique que d'autres fleurs que j'ai déjà peintes comme ça, en moins précis je précise parce que là il y a quand même le papier qui joue mais je n'étais pas partie dans l'idée de faire quelque chose de très très précis et donc une fois qu'on a peint sa fleur, on l'a séché et on refait un deuxième passage où là on réhumidifie légèrement et on repose un petit peu de couleur pour intensifier et là on voit bien l'effet du papier on voit bien les vénules qui se créent en fait toutes seules en fait. Donc après on peut laisser comme ça là pour ce style de fleur, il faut quand même un petit peu travailler le papier mais si vous regardez, on voit mieux quand il y a deux passages de peinture on voit mieux les fines ridules ou vénules qui se créent derrière et ça c'est l'effet du papier et c'est quand même absolument fantastique. Donc je précise, parce que je n'ai pas d'action chez Clairefontaine mais c'est important de préciser parce que si vous avez ce style de papier vous allez pouvoir vous abuser si vous n'en avez pas et que vous vous dites je ne comprends pas je fais pareil et je n'ai pas les mêmes effets ben là ça vient du papier c'est que tous les papiers n'ont pas les mêmes effets même un papier grain fin d'une marque à l'autre ça n'a pas forcément les mêmes effets donc c'est important de savoir. Alors une fois que la fleur est sèche bien sûr on va donc faire l'arrière-plan donc c'est mouillé, c'est vraiment mouillé si vous regardez à gauche le papier il brille c'est vraiment mouillé donc il faut faire attention de ne pas mouiller la fleur parce que sinon la couleur va aller sur la fleur et au besoin on penche là moi j'incline légèrement vers le bord droit de manière à ce que le liquide, puisque la peinture elle est liquide ça aille plutôt vers l'extérieur et que surtout ça ne reflue pas vers ma fleur voilà je la pousse avec le pinceau mais je fais en sorte que d'être sûre qu'elle va aller là où je veux voilà donc comme c'est de toute façon c'est mouillé on pourra faire les raccords sans problème après vous disposez vos couleurs comme vous en avez envie la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est que la couleur qui touche la fleur doit être foncée voilà de manière à contraster justement avec la fleur donc pour éviter de mettre du vert foncé surtout autour de la fleur on peut varier avec le violet le violet c'est le bleu et le rose voilà ou bien mélanger le violet et le vert ou à certains endroits quand on a vraiment du rose très foncé on peut y mettre une couleur plus claire mais voilà l'astuce elle est là c'est que si vous voulez mettre en relief votre fleur il faut que tout ce qui touche à la fleur soit plus foncé qu'elle voilà on peut imaginer aussi que ce soit du rose foncé mais si le rose est un peu dense comme couleur il faudra plutôt le mettre sur le pétale de gauche celui de bas puisqu'en haut vous avez un liseré qui est en rose foncé voilà donc faites votre bord votre arrière plan comme vous en avez envie et pendant qu'il sèche on s'attaque donc au coeur où on va suggérer le pistil et puis donc le coeur donc ça c'est du kinacridone c'est le jaune quasiment enfin avec très peu d'eau voilà et puis on va mettre des espèces de petits pointillés réguliers donc en jaune je les ai fait en vert donc là c'est du vert de manière à donner un petit peu de relief en sachant qu'on laisse une partie du coeur jaune justement de manière à suggérer que l'orientation de la fleur elle est vers la gauche voilà donc après on y ajoute un petit peu d'eau un petit peu de rose mélangé avec du jaune voilà de manière à donner des nuances au niveau du coeur et puis ensuite on prend donc là on est dans j'ai rumidifié le coeur et ensuite je vais prendre un chiffon et je vais tapoter un petit peu pour enlever une partie de la couleur donc au niveau du coeur et aussi comme je vais appuyer pour mélanger un petit peu enfin comme j'ai tapoté un petit peu ça a pour effet aussi de nuancer certaines couleurs et d'en mélanger d'autres et ensuite je reprends mon pinceau humide et je mixte je mixe un peu les couleurs de manière à ce que les couleurs se mélangent en sachant qu'elles vont garder quand même la trace des petits points qu'on a fait ensuite on s'assure que le fond soit sec parce que le deuxième passage il est à sec et là on va faire donc des feuilles alors les feuilles en fait elles ne sont pas dessinées je les ai faits sur mon inspiration et donc je l'ai fait avec le pinceau en sachant qu'avec le pinceau je fais quelque chose de très très précis dans la partie de la feuille qui touche le pétale parce que c'est fait aussi pour mettre en valeur la fleur donc là si vous regardez c'est très très précis et puis ensuite je fais partir la couleur vers l'extérieur et je suggère une feuille irrégulière alors un peu incurvée parce que c'est un peu plus mignon mais je ne cherche pas à dessiner une fleur c'est-à-dire qu'en fait je laisse mon pinceau en fait il circule sur le papier en suggérant une forme de feuille irrégulière mais c'est ce qui donne en fait ce type de feuille qui est en fait peinte à sec du coup forcément il y a des endroits où le pinceau approche le papier et des fois où le pinceau ne met pas de peinture sur le papier c'est ce qui vous donne en fait ces feuilles d'entolée donc après vous faites c'est le côté je dirais sympa de cette aquarelle là c'est de faire les feuilles comme ça de trouver en juxtaposant les nuances par rapport aux feuilles ça fait passer un super moment moi je me suis bien plus amusée à faire les feuilles que la fleur par contre moi je voulais faire une élébor dans sa courante de feuilles c'est pour ça que je les ai faites sur tout le tour mais on pourrait très bien le faire là il manque encore des feuilles sur la droite mais on pourrait très bien laisser la partie gauche comme ça parce qu'après tout l'élébor elle est vue de haut et donc sur le côté on aurait pu laisser comme ça aussi ça c'est une question de choix et une fois qu'on a compris comment on fait il y a plusieurs variantes qui peuvent être mises en oeuvre ensuite donc une fois qu'on a fini toutes ces feuilles et qu'on est content du résultat on fait quelques veines quand même pour bien confirmer que ce sont des feuilles et on finira donc le coeur en y mettant en prenant du titane blanc enfin du blanc de titane ou de la gouache de manière à donner un peu plus de lumière donc au coeur et donc là pour séparer quelques feuilles parce qu'à gauche on n'a pas trop le problème mais à droite il y a beaucoup de feuilles et on ne voit pas trop la limite les unes des autres on prend une couleur qui s'harmonise avec la feuille qui est déjà faite et on fait un fin liseré évidemment pas partout mais juste en partie pour suggérer pour donner du relief à cette feuille qu'on humidifie ensuite de manière à diffuser la peinture voilà et ensuite on peut si on veut si on le souhaite repeindre par dessus puisque là on joue avec la transparence de l'aquarelle attendu que toutes les couleurs que j'ai utilisées elles étaient transparentes voilà donc j'espère que vous passerez un excellent moment à peindre cette fleur et surtout ces feuilles je vous souhaite de joyeuses fêtes de passer un excellent moment à peindre cette aquarelle et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt